... Aujourd'hui, je vais parler des essais que nous entamons pour un hypertélescope qui ferait dans un premier temps 57 mètres de diamètre d'ouverture et dans un deuxième temps peut-être 200 mètres. Pour l'instant, on en est à vouloir entamer des essais avec cette dimension de 57 mètres. Bon, et puis à 15 heures, nous aurons le séminaire de Pierre Kervéla sur la super géante rouge Bethelgeuse à haute résolution angulaire. La voilà selon les modèles. Nous aurons un autre séminaire après les vacances par André Kiavassa sur la modélisation. Lui, c'est un modélisateur et c'est lui qui fait ce genre de modèle. Bon, comme les fois précédentes, il s'agit de parler de mieux voir les étoiles, leurs planètes, la présence de vie, les galaxies, l'univers lointain. Alors, voici la découverte toute récente qui vient d'être publiée dans Nature, montrant des occultations d'une étoile par six planètes. Six planètes. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on observe ? On observe, en faisant simplement la photométrie pendant des mois, on observe pendant quelques heures, à chaque fois, une petite, très légère atténuation de la lumière de l'étoile. On ne voit pas le détail, on ne résout pas, mais on voit une très légère atténuation photométrique de la lumière de l'étoile dû au fait que la planète passe devant l'étoile. Ça fait donc une petite tâche sombre. On verrait, si on pouvait résoudre, on verrait une petite tâche sombre devant le disque de l'étoile. Donc, il y a une légère baisse de luminosité. Très, très faible. Très, très faible, mais grâce à la très haute sensibilité et précision de photométrie sur le nouveau satellite Kepler, qui est un télescope de l'ordre de 1 mètre dans l'espace, on arrive à voir ces très, très faibles variations d'intensité. Et ce télescope, pour cela, est un petit peu meilleur que le télescope européen CNES-ESA, qui avait été lancé il y a quelques années et qui déjà avait permis de faire ce genre de choses. Alors, ceci est la courbe de lumière brute et on peut la filtrer pour retirer les tendances, les tendances molles, si on peut dire, et mieux voir le détail de ce qui se passe ici et ici. Et voilà à quoi ressemble le détail en question. Donc, on voit qu'il y a de nombreuses occultations et on a pu les attribuer à six planètes qui ont chacune une période régulière, qui reproduisent des intervalles réguliers des occultations. Et en additionnant tous ces passages, une fois la période connue de façon précise, eh bien, on obtient des belles courbes avec un bon rapport signal sur bruit que voici, qui montre à chaque fois les occultations. Alors, ces courbes sont très riches en informations, on voit en particulier des petits décalages systématiques, petites tendances à décalages systématiques qui sont dues à l'attraction mutuelle des planètes les unes sur les autres. Quand vous avez deux planètes qui sont proches, ça peut en retarder ou en accélérer une, et donc ça décale un tout petit peu, de quelques minutes, le moment de l'occultation, et ça permet donc d'analyser les masses dans ce système planétaire. Bon, alors là, la dernière fois, je m'étais arrêté à peu près là, où j'avais rappelé très brièvement que pour ce qui est de la haute résolution angulaire, maintenant, pour mieux voir les détails sur le ciel, on est passé par un stade où on a utilisé des interféromètres comportant deux ou trois télescopes, et qui ont permis de faire des choses mirobolantes, de commencer à voir des détails jusqu'ici invisibles sur les étoiles, et même qui commencent maintenant à donner quelques images, des images grossières, mais enfin un petit début, un petit début d'image. Bon, mais alors, la théorie montre que si on utilise des ouvertures petites et nombreuses plutôt que grosses et pas nombreuses, par exemple, dans le grand interféromètre européen au Chili, il y a quatre ouvertures de 8 mètres, ce qui est très gros, ce qui n'est pas très nombreux, et maintenant, je vais parler de systèmes qui auraient, par exemple, 100 ou 1 000 ouvertures, par exemple, 15 cm ou 20 cm, et la théorie montre que c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus sensible, ça donne des images instantanées, extrêmement riches en information, parce que l'onde lumineuse qui vient de l'étoile et qui rentre dans l'instrument est mieux échantillonnée sur sa surface. Bon, alors, les calculs donnent le gain, bon, enfin, en gros, ce qu'on peut en retenir, c'est que si on utilise des télescopes ou des ouvertures de 10 cm plutôt qu'un mètre, mais qu'on en met plus pour avoir la même surface collectrice, eh bien, on fait, en principe, en gros, mille fois plus de science, pour autant qu'on arrive à donner un indicateur de la quantité de science qui sort d'un instrument. Donc, c'est très intéressant. Bien, alors, je crois que j'ai montré ceci pour expliquer les différentes façons de construire ces systèmes à très nombreuses ouvertures. Au début, on voulait faire des choses comme ceci. Il y a un groupe anglo-américain qui construit ce genre de structure maintenant au Texas, au Magdalena Ridge Observatory, avec, je crois, à six télescopes d'un mètre cinquante, quelque chose comme ça. On peut faire la même chose en conduisant la lumière par des fibres optiques, c'est-à-dire, c'est des fils de verre fins comme un feu, et si la lumière rentre par un bout, le reste sort par l'autre. Donc, on prend la lumière qui sort du télescope et on la voit dans une station centrale pour la recombiner devant une caméra. Et on peut faire l'équivalent d'un hyper-télescope comme ça. Bon, une autre solution, c'est d'avoir un miroir géant parabolique dilué, mais à ce moment-là, il faut qu'il soit pointable parce qu'un miroir parabolique, ça donne une image parfaite, mais à condition que l'étoile soit exactement sur l'axe de la parabole, sur l'axe révolution de la parabole. S'il est un tout petit peu décalé, ça ne marche plus. Donc, il faut pouvoir pointer précisément la parabole. Et si on veut faire un très grand instrument de 1 km, le problème est d'arriver à faire une mécanique de 1 km de large capable de pointer l'ensemble, ce qui n'est pas facile. une autre solution, c'est, au lieu de prendre un miroir parabolique, prendre un miroir sphérique qui ressemble à ça, qui est représenté dilué ici aussi, qui forme une image, une espèce d'image panoramique de tout le ciel ou l'hémisphère céleste sur une surface focale qui se trouve ici à mi-chemin du centre, du centre de courbure de la sphère, mais cette image est imparfaite, les rayons se croisent mal, les chemins optiques ne sont pas égaux, c'est ce qu'on appelle l'aberration sphérique et ce serait inutilisable, sauf qu'on peut rajouter ici un miroir ou deux miroirs pour corriger ce défaut et à ce moment-là avoir une image parfaite, ce que je vais montrer tout à l'heure. Bon, alors ces deux solutions-là, on peut les utiliser sur Terre, le radiotélescope d'Arecibo c'est le même principe, c'est une cuvette naturelle de 300 mètres tapissée de tôle d'aluminium qui réfléchit les ondes radio, c'est plus facile à faire en radio qu'en optique et en optique ce serait trop cher de tapisser entièrement le miroir optique un cratère aussi grand et on ne peut le faire que de façon diluée du moins pour l'instant. Bon, c'est ce genre de solution que nous appelons un carlina en l'honneur de cette espèce de chardon des Alpes qui contient des centaines de petites fleurs dans une grande fleur. Bon, alors ces deux solutions, optiquement, peuvent être adoptées aussi pour les futurs engins qui seront dans l'espace. Alors, les projets utilisant des fibres optiques, il y en a aussi. Nos collègues Guy Perrin et ses collaborateurs à Meudon ont fait des essais encourageants en installant des fibres optiques entre plusieurs des télescopes de Hawaï sur le volcan de Monakéa et ça marche et on peut utiliser les grands télescopes existants. Bon, une difficulté, c'est qu'il faut des lignes à retard et que les lignes à retard, c'est coûteux et donc, ce n'est pas utilisable pour avoir des ouvertures très nombreuses et une autre difficulté, c'est qu'il faut convaincre les propriétaires de ces différents télescopes qui sont des organisations différentes de prêter leur télescope la même nuit pour un programme commun, ce qui n'est peut-être pas toujours facile. En pratique, on pourrait, pour l'instant, ça n'a pas été fait, mais on pourrait faire l'équivalent d'un hyper télescope avec des fibres optiques. Il suffirait de rassembler les fibres devant une caméra qui est ici de manière que les sorties des fibres reproduisent la géométrie de l'ouverture d'entrée mais de façon plus densifiée, c'est-à-dire que les fibres sont plus rapprochées. Bon, et le calcul montre qu'à ce moment-là, on a une interférence ici qui peut être fortement constructive si toutes les phases sont bien réglées et qui crée donc un pic d'interférence ici et si l'étoile est double, on va avoir un deuxième pic ici et si l'étoile est triple, on va avoir un troisième pic ici donc on a une image ici. Donc ça, en principe, ça marche, ça marche sur le papier. Bon, alors dans le passé, nous avions commencé par faire des télescopes plus ou moins classiques pour faire des interférences. Ça, c'est le système dit grand interfomètre à deux télescopes qui est sur une petite montagne près de Nice au nord de Grasse. où il y a deux télescopes spéciaux de 1,5 mètre ici et c'est ce système qui, à l'époque, avait permis de convaincre l'Europe, l'Observatoire européen, austral, de faire la même chose en grand au Chili avec les quatre télescopes de mi-mètre qu'il voulait faire et maintenant, ça donne des très, très beaux résultats qui, en fait, pour une fois, ont mis l'Europe au premier rang dans ce domaine. Bon, alors, nous avions quelques idées sur la façon de faire des réseaux de télescopes comme ceci. Ça, c'était une proposition que nous avions faite pour la Lune. Il y avait des télescopes à pattes qui se promènent sur la Lune. Mais, en fait, il vaut mieux être dans l'espace que sur la Lune. Le terrain est moins cher et, en fait, c'est plus facile à faire. Il y a plus de place et c'est plus facile à faire. Et dans l'espace, nous avons fait plusieurs propositions à la NASA et à l'Agence spatiale européenne pour des systèmes d'hypertélescopes sous forme d'une flottille de miroirs qui sont pilotés de façon très précise pour être sur une même sphère ou un même paraboloïde et qui envoient tous leur image de l'étoile sur une caméra qui est ici. Mais les agences spatiales ne sont pas encore bien prêtes à faire ce genre de choses. Elles estiment encore que c'est trop difficile pour elles. Mais, nous avons toujours l'espoir de trouver un moyen de simplifier et de les convaincre. Bon, alors, j'avais parlé l'an dernier. Alors, ce que nous voulons faire, c'est une nouvelle génération de télescopes et d'interféromètres qui s'appellent les hyper-télescopes. j'avais montré l'an dernier les premiers essais que nous avions fait dans cette vallée des Pyrénées-Espagnoles dont la courbure permet en principe de disposer des miroirs de façon un peu sphérique, en condition de les tenir sur des trépieds qui rattrapent la différence entre la forme sphérique et la forme réelle du terrain. Bon, et puis ensuite, nous avons demandé, donc nous avions pu à l'époque vérifier que nous arrivions attendre un câble ici pour porter la caméra qui sera là. On s'en peine et ensuite, nous avons, on aurait dû le faire d'abord d'ailleurs, essayer de demander l'autorisation au gouvernement d'Aragon pour continuer et le gouvernement nous répondait toujours, nous répondait toujours au téléphone, oui, oui, je vous envoie le papier demain et puis ça a duré un an, il n'est jamais venu. Alors, en désespoir de cause, nous avons cherché d'autres sites. C'est dommage, ce site était très beau et nous avions tendu un câble, suspendu une petite nacelle et mesuré et mesuré les oscillations de la nacelle, notamment avec des haubans latéraux pour bloquer ces oscillations le plus possible et on arrive à quelques millimètres, ce qui est suffisant comme précision pour ce qu'on veut faire. Bon, donc nous avons cherché d'autres sites et nous en avons trouvé dans les Alpes du Sud, notamment du côté entre le col de la Cayolle et Barcelonette où il y a une haute vallée qui a une topographie assez bonne pour cela. Donc, voilà à quoi ça ressemble, on voit ça sur Google Earth et il y a un village ici un peu plus bas et il y a une route, alors que dans le site espagnol il n'y avait pas de route, il fallait monter à dos d'âne, ce que nous avions fait l'an dernier, il fallait monter 400 kg de matériel à dos d'âne mais là, c'est beaucoup plus facile grâce à cette route, ce n'est pas une route goudronnée mais c'est une route quand même. Et donc, nous avons cette année mis un câble ici et des haubans ici et commencé quelques essais. L'altitude est 2100 mètres en bas, 2300 mètres ici et ici. Alors en été, c'est extrêmement beau, il y a des très belles fleurs, l'un des versants dans le parc du Mercantour et le parc du Mercantour nous a donné une autorisation du moins pour des essais. Il y a des chamois, il y a des bouctins, il y a des loups, enfin il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Voici vue d'en haut de l'Adraie, la vallée. Donc ça, c'est du bac, le versant peu ensoleillé où il y a trois couloirs d'avalanche et le câble, le câble, enfin non, il y en a plus que ça, enfin disons là, il y en a trois, il y en a un quatrième, il y en a un cinquième et le câble sera amarré en haut de ce couloir-ci, enfin est amarré en haut de ce couloir-ci, de ce côté-là et le point d'attache du Haut-Band-Sud sera à peu près ici. Les avalanches sont redoutables dans le secteur mais cette zone-là où il y aura l'amarrage du câble semble un peu protégée par la forêt qui est au-dessus. Et il y a en bas une petite prairie qui conviendrait bien pour installer au départ les éléments, les miroirs, etc. Voilà, à nouveau, mais vu d'en bas, donc l'Est est par là, l'Ouest est par là, le Nord est par là. Donc l'idée, en gros, c'est d'avoir sur ce câble une poulie qui roule, ici, à cette poulie est accrochée la nacelle focale et trois groupes de Haut-Band permettent de déplacer cette nacelle focale d'une part en faisant rouler la poulie sur le câble librement, d'autre part en balançant le câble d'Est en Ouest et alors pour descendre la nacelle on a mis une petite poulie ici et un renvoi du câble ici sur un treuil manivelle pour l'instant qui permet de descendre le câble en cinq minutes à peu près ou de remonter quand on veut régler quelque chose sur la nacelle et la nacelle est à peu près 100 mètres au-dessus du fond donc la distance focale du miroir géant sera 100 mètres et son diamètre 57 mètres dans un premier temps mais le même site plus tard permettrait éventuellement de en montant le câble un peu plus haut de passer à 200 mètres d'avoir une ouverture effective de 200 mètres ici ce qui est déjà intéressant pour un interferomètre ce qui donne ce qui donne en résolution à peu près un demi millième de seconde d'arc c'est à dire 2000 fois meilleur que ce que donnent les télescopes classiques limités par l'atmosphère alors du côté adrait il y a un grand éboulis de gros blocs il doit y en avoir d'autres qui tombent de temps en temps de là-haut et nous avons amarré le câble à peu près ici voilà en automne les les mélèzes prennent des couleurs dorées avant de perdre leurs aiguilles voilà donc l'un des couloirs d'avalanche là qui sera survolé par le câble et l'amarrage du haut banc sud sera dans l'ombre à peu près par ici alors vous voyez le câble ici qui est en position intermédiaire pas dans sa position haute normale et les les sites de l'IGN et de Google Earth permettent de regarder de plus près les les erreurs les erreurs de forme de la vallée idéalement la vallée serait sphérique en fait elle est grossièrement cylindrique et très grossièrement mais on peut on peut calculer les les erreurs de forme en superposant sur la carte IGN avec ses lignes de niveau ici une une carte fabriquée par l'ordinateur un transparent fabriqué par l'ordinateur qui porte les lignes de niveau d'une sphère une sphère du rayon du rayon voulu 400 mètres ici bon et alors le jeu consiste à regarder si l'espacement des des lignes de niveau calculées de la carte sont à peu près les mêmes normalement ça devrait être à peu près les mêmes et on voit que c'est grossièrement le cas ici vous avez des lignes de niveau assez étalées ici vous avez des erreurs assez faibles ici et des erreurs un peu plus importantes ici mais enfin c'est pas énorme ce qui veut dire qu'il suffira de porter les miroirs sur des sur des trépieds suffisamment hauts pour rattraper la différence et pour arriver à positionner exactement les miroirs sur sur une sphère et à la fin une fois que tout sera réglé le positionnement la cosphérisation de tous les miroirs sera faite avec une précision et quelques microns vous savez qu'idéalement il faudrait environ un dixième de micron c'est à dire un huitième de longueur d'onde bon mais en fait il y a l'atmosphère qui permet de relâcher la tolérance parce que l'atmosphère est moins bonne que ça donc quelques microns suffiront en pratique bon et puis là sur Google Earth on voit la même chose le grand ébouli que j'ai montré le couloir d'avalanche ici l'amarrage l'amarrage du câble ici et par ici ici et ici à peu près bon alors là c'était pour implanter pour vérifier que ça convenait pour implanter une ouverture de 200 mètres dans un premier temps on va faire une ouverture plus petite pour faire les essais 57 mètres avec une distance focale de 100 mètres et voilà donc le même exercice avec cette fois-ci une carte de ligne de niveau pour une sphère de rayon de 200 mètres donc distance focale 100 mètres et on voit là aussi qu'on est assez proche du terrain il n'y aura pas besoin de trépied très haut et voilà comment ça s'inscrit par rapport à la route qui est ici et au torrent qui est ici et ceci au bord de la route sur un gros rocher est le bon endroit pour mettre un théodolite équipé d'un laser lequel permet de viser la nacelle avec une précision d'un dixième de millimètre à peu près et de surveiller sa position à terme ça pourrait être complètement automatisé ça pourrait être le théodolite qui suit automatiquement il existe chez les marchands des théodolites équipés de lasers qui suivent automatiquement une cible donc ça pourra suivre automatiquement la nacelle et dire à l'ordinateur si la position est bonne ou quelles sont les corrections à faire et l'ordinateur pourra tirer plus ou moins sur les câbles pour assurer les corrections et faire la poursuite pour l'instant nous allons faire les essais d'une façon beaucoup plus manuelle ce qui permettra de le faire beaucoup plus vite parce que dès qu'on se met à faire de l'électronique compliquée des automatismes et des ordinateurs il faut un an ou deux ou cinq et on ne sait jamais si ça va marcher bon et alors en hiver il y a de la neige il y a des avalanches et il faudra il faudra faire attention à ça l'an dernier il y a eu un peu en aval il y a eu une grosse avalanche qui a traversé le temps et remonté de 100 mètres sur la pente de l'autre côté en détruisant au passage une forêt de gros mélèzes ce qui veut dire que c'est une avalanche qui se produit rarement tous les 50 ans quelque chose comme ça mais ça arrive alors le montage d'essais donc le câble qui traverse qui porte la nacelle alors le câble il sert seulement à appliquer une force verticale il sera élastique il sert de force de rappel et en fait il n'est pas droit comme ça il y a un peu il y a un peu de flexion il y a un peu de flexion et cette flexion donne de l'élasticité qui fait que la force exercée verticalement est à peu près constante et cette force sert simplement à donner de la tension à ces hauts bancs lesquelles eux doivent être très rigides très rigides pour avoir une position bien définie de la nacelle bon alors il ne suffit pas de trois hauts bancs trois hauts bancs permettraient de piloter la position de la nacelle en tirant dessus mais ça ne permettrait pas de piloter en même temps son orientation et nous il faut qu'on pilote à la fois sa position et son orientation vous savez que tout corps solide à six degrés de liberté il faut contrôler six paramètres pour contrôler un corps solide et là c'est la même chose alors pour cela ce haut banc est en fait triple avec trois treuils ici qui tirent sur les trois fils c'est du fil de 1 mm haut module d'Yung donc très peu élastique et ici il suffit de un fil et ici par contre il faut deux fils alors avec cette combinaison de fils on arrive à piloter complètement la position et l'orientation de la nacelle alors l'orientation de la nacelle en principe son axe optique doit constamment viser l'étoile l'étoile qui se trouve dans l'alignement du centre de courbure du miroir géant qui est ici bon et puis on a intérêt à positionner ce treuil là près de l'intersection de l'axe du monde ça c'est l'axe du monde et son intersection avec le sol est quelque part par là et puis ce treuil là on a intérêt à le mettre à l'est et celui-là à l'ouest pour faire grossièrement un tétraèdre et puis un angle droit et puis le théodolite on a intérêt à le mettre à un endroit commode c'est-à-dire au bord de la route et sur un gros rocher pour qu'il ne bouge pas et du coup on n'a pas besoin d'un trépied on le fixe on le boulonne sur le rocher et la stabilité est garantie alors si on veut alors la lumière de l'étoile c'est ce qui est rouge là ça vient de là-haut ça tape sur une partie du miroir géant qu'on a représenté ici et lequel focalise ici sur la nacelle bon alors il y a deux solutions soit on met une caméra sur la nacelle ce qui se fera peut-être un jour mais on peut aussi et c'est ce qu'on va essayer au début mettre un petit miroir ici qui renvoie un faisceau ici sur un petit télescope qui récupère la lumière équipé d'une caméra pour filmer bon et puis on s'arrangera pour avoir ici formation d'une image du grand miroir c'est un plan pupille relayé de celui-ci qui se formera ici enfin ça c'est pas essentiel bon et puis alors les miroirs les miroirs ils vont être portés sur des trépieds très rigides nous avons construit plusieurs prototypes et alors ils sont ils sont ancrés dans le sol par des par des pieux longs comme ça et comme le sol c'est de l'éboulie c'est le bas de l'éboulie qui vient de la falaise c'est des boulies stabilisés des boulies qui doivent être là depuis des milliers d'années ils ne bougent plus beaucoup tout le monde espère et donc on pense que ça va être très stable et il y aura trois vis de réglage pour l'orientation et pour la hauteur du miroir bon alors l'orientation c'est important pour que toutes les images venant de tous les miroirs soient bien superposées sur la caméra et les hauteurs c'est important pour que les chemins optiques soient tous égaux à quelques microns près c'est à dire les chemins optiques c'est à dire la distance de parcours de la lumière depuis les toiles par le miroir et jusqu'à la caméra il faut que tout ça soit égal pour tous les miroirs c'est la condition qui permet d'avoir tout en phase et donc d'obtenir une interférence fortement constructive alors les miroirs les miroirs en question on trouve chez le vitrier du coin du verre du verre ordinaire est peu de 15 mm qu'on lui fait découper en morceaux grands comme ça de 15 cm pour 20 euros donc même si on met 100 ou 1000 miroirs ensuite il faut les polir il faut les polir les polir ou bien les répliquer répliquer c'est-à-dire mouler dessus une mince couche de résine qui prend la forme voulue exacte très légèrement concave pour l'instant nous avons fait polir 4 par l'opticien David Vernet de notre équipe et il nous dit que ça lui ferait pas peur d'en polir une centaine dès qu'on aura essayé avec les 4 donc ça c'est pas un problème et ça coûtera pas cher d'autant que ça coûtera moins cher qu'un miroir classique de même surface totale parce que le miroir classique serait plus épais donc il y aurait plus de verre et en plus comme c'est des petits miroirs on peut prendre du verre ordinaire au lieu de prendre du verre de luxe à très faible dilatation et le verre ordinaire est beaucoup moins cher alors l'UGN a pu envoyer une équipe pour faire une topographie précise précision de 2 cm en utilisant un GPS différentiel et un balayage laser alors ça ça a permis de préciser exactement les écarts de calculer comment disposer le mieux possible la sphère par rapport au terrain pour que ça colle le mieux possible et de préciser exactement la hauteur qu'il faudra donner à chaque trépied alors les trépieds les trépieds seront censés ne pas vibrer à l'échelle du dixième de micron pendant les observations il faut donc qu'ils soient un petit peu plus costauds que les trépieds photographiques ordinaires mais nos essais nos essais avec un interféromètre avec des franges laser ont montré qu'il n'y a pas de problème s'ils sont en acier un peu costaud un peu rigide et un peu amorti ça la condition est satisfaite en effet si vous avez une vibration s'ils montent et descendent un dixième de micron ça vous fait deux dixièmes de micron d'effet sur le chemin optique et donc ça déplace les interférences de plus que lambda sur 4 un quart de frange donc vous auriez un brouillage des franges bien alors voilà donc qu'à partir des données de l'IGN mesurées en 340 points le technicien de l'IGN a passé une journée à courir en long et en large partout dans la neige profonde et ce qui a permis de faire une carte des erreurs c'est-à-dire des défauts des écarts entre la sphère et le terrain qui sont représentés par ces barres ici ça c'est une vue de dessus et la hauteur de ces barres représente les défauts là c'est l'échelle c'est 100 mètres et c'est la même échelle ici pour la hauteur des défauts là c'est une vue du sud non pas du sud si du sud et ça c'est une vue de l'est et ça c'est une vue dans ce plan là ce plan ici le plan équatorial passant par la nacelle où on voit où on voit le mouvement de la nacelle pendant une heure avant le transit et le mouvement des câbles les câbles qui la pilotent alors pour les premiers essais on aura intérêt à voir à boucler ces deux câbles là pour se contenter d'avoir un seul moteur pour l'entraînement alors la nacelle alors finalement cette nacelle c'est une espèce de marionnette à six fils qu'il faut arriver à piloter et dans un premier temps on veut que ce soit complètement passif on ne veut avoir aucune électronique aucun moteur là-haut aucune caméra pour faire un système très simple piloté manuellement et qu'on puisse construire rapidement alors donc la nacelle elle porte elle porte une optique avec deux miroirs enfin un miroir ici qui fait 15 cm lui aussi un miroir ici qui est très asphérique et qui sert à corriger l'aberration sphérique du grand miroir primaire et ces deux miroirs sont fixés sur un tube qui est là et qui contient quelques lentilles et le petit miroir plan qui renvoie qui renvoie au sol la lumière de l'étoile bon alors pour pour positionner ça il suffit de tirer globalement sur ce groupe de câbles ou celui-là ou celui-là et pour l'orienter il faut tirer différemment sur ce fil-là et ce fil-là ce qui va produire un débattement nord-sud ou bien sur ce fil-là et ce fil-là où est-ce qu'il est passé vous voyez là ce qui va produire un débattement est-ouest voilà bon et puis si on veut monter et descendre l'ensemble d'un nacelle pour corriger la mise au point le foyer et bien il faut tirer à la fois sur ce câble-là ce fil-là ces deux fils-là et ces trois fils-là donc il faut arriver à mettre ce qu'il faut comme manivelle ou comme moteur plus tard pour arriver à piloter ça harmonieusement même si on n'est pas un champion de marionnettes quelques amateurs astronomes se sont proposés pour venir derrière un coup de mort en fait il faudra au moins une personne là-bas au moins une personne ici au moins une ici il faudra qu'elles arrivent à communiquer et à faire des corrections comment dire coordonnées qui ne sera pas forcément faciles bon mais évidemment plus tard tout ça pourra être automatisé et on peut espérer que ça se passera plus facilement alors en particulier deux jeunes ingénieurs de centrale Lille ont bénévolement fait une pré-étude de l'automatisation très intéressante où ils ont où ils ont repéré toutes les solutions possibles alors les treuils les treuils à l'est et à l'ouest ça c'est à l'est par exemple il y aura simplement un piquet dans le sol portant trois petites poulies et puis il y aura un petit moteur qui va représenter ici et puis un système différentiel pour pouvoir faire cette rotation cette rotation est-ouest de la nacelle ah oui voilà le système différentiel non ça c'est le nord non c'est au sud ça c'est le piquet au sud qui aura trois trois fils piqué à l'est on aura deux et piqué à l'ouest on aura un seul donc le système au sud ça ressemblera à ça avec un système différentiel avec des poulies qui permettra en principe de séparer les composantes de mouvements nécessaires et même chose ici là c'est un dessin dans le plan équatorial et là il y aura deux poulies à l'est et une à l'ouest voilà et puis ils ont reproduit ce dessin classique pour les projets complexes où vous sur les phases de ce genre de projet alors au début il ne faut pas s'intéresser aux détails et puis ensuite il faut s'intéresser de plus en plus aux détails et puis quand on arrive au stade de la fabrication au début c'est les détails et puis ensuite il faut intégrer et puis ensuite il faut arriver à faire marcher tout l'ensemble alors l'optique alors dans la nacelle vous avez ces deux miroirs ça c'est le miroir numéro 2 ça c'est le miroir numéro 3 le miroir numéro 1 c'est le grand miroir dilué qui est au sol et celui-là est sphérique que voici et celui-là est très fortement sphérique on voit ici qu'il est très déformé il n'a pas du tout une forme sphérique il ressemble à une madeleine vous voyez bon et pourquoi parce qu'il lui faut corriger les erreurs de chemin optique venant du grand miroir sphérique qui étant sphérique et non parabolique introduit ses défauts bon alors traditionnellement en optique on ne savait pas faire des miroirs non sphériques les méthodes de polissage optique donnent une précision extraordinaire vous savez bien meilleure que les machines mécaniques dites de précision les machines mécaniques de précision ça faisait 10 microns comme précision alors que traditionnellement en optique depuis des siècles depuis Descartes qui polissait des lentilles déjà et Spinoza aussi ça intéressait les philosophes à l'époque et ils se sont aperçus qu'avec des moyens extrêmement primitifs en frottant manuellement deux morceaux de verre l'un sur l'autre on arrivait à faire une qualité de surface extraordinairement précise bien plus précise que les machines mécaniques de précision par exemple précise avec une précision de lambda sur 100 c'est à dire 5 nanomètres bon et pourquoi et parce que par le miracle du fait que quand il y a une bosse quand on frotte deux morceaux de verre l'un sur l'autre quand il y a une bosse à un endroit et bien c'est elle qui va être rusée le plus vite parce qu'elle dépasse bon et automatiquement ça fait une statistique qui fait qu'automatiquement toutes les bosses sont usées et la surface prend une forme extrêmement précise bon alors ça ça marche pour des surfaces sphériques parce que quand vous frottez une sphère sur une autre sphère de même rayon le contact peut se faire partout quel que soit le décalage de l'une par rapport à l'autre bon mais si elles ne sont pas sphériques ça ne marche plus ça ne marche plus les opticiens jusqu'à ces dernières années étaient incapables de produire de tailler des surfaces non sphériques mais depuis quelques années ont été fabriquées des tours de très haute précision pilotées par ordinateur dont l'outil est un diamant spécialement taillé qui est capable de retirer un copeau extrêmement fin beaucoup plus fin que les outils de tours classiques en acier dur et si on taille un miroir en aluminium avec un diamant comme ça on arrive à atteindre la qualité nécessaire pour les miroirs et on peut donner une forme quelconque alors il se trouve qu'il y a en France l'une des rares sociétés en Europe qui sont équipées pour ça et qui a pu nous tailler un miroir de 15 cm très asphérique et de très bonne qualité bon alors vous remarquerez qu'il y a dans ce miroir des fentes découpées c'est parce que une partie des rayons qui viennent du grand miroir primaire des petits miroirs veulent traverser ce miroir pour aller frapper ici avant de revenir ici et de repartir ici le trajet des rayons c'est que la lumière vient ici tape là revient là et là ça donne un cône de rayon un cône de rayon bien remis en ordre bien remis en ordre et qui viennent exactement se croiser ici parce qu'on a calculé ça pour ça et ici donc on a une image très précise qu'on reprend avec un objectif genre objectif de microscope pour l'agrandir et pour la conditionner comme je l'expliquerai avant de l'envoyer sur la caméra bon mais certains des rayons qui viennent de M1 veulent traverser ce miroir là et c'est pour eux qu'on a aménagé des découpes la règle du jeu étant de trouver trouver une forme de découpe qui perd le moins de lumière possible peut-être que plus tard on pourra on pourra utiliser au lieu de cela un miroir un miroir effaçable il y a un fabricant américain qui vient de sortir un nouveau gadget mirobolant un morceau de verre sur lequel vous avez des électrodes transparentes vous avez une couche mince et quand vous mettez la tension ça devient un miroir un très bon miroir et quand vous retirez la tension ça devient complètement transparent l'une des applications ce serait pour mettre sur les fenêtres des immeubles le jour où il y a du soleil s'il y a trop de soleil on appuie sur le bouton ça devient réfléchissant bon alors apparemment ce type de miroir est de qualité optique et on pourrait on pourrait à ce moment là avoir un hublot ici déformé portant cette couche mince et ces électrodes et l'ordinateur ferait apparaître une petite zone réfléchissante simplement à l'endroit où c'est nécessaire pour renvoyer si on a besoin de réfléchir ce rayon là on fait apparaître une petite facette réfléchissante qui va réfléchir seulement ce rayon là et laisser passer les autres rayons qui essayent de venir de M1 bon ça c'est la même chose avec tous les rayons tous les faisceaux il y a 69 les rayons de 69 miroirs qui sont sur M1 bon alors ensuite vous avez un petit trou au milieu du miroir M2 ici et l'image l'image se forme au centre de ce trou et reprise par un objectif de microscope qui l'agrandit 10 ou 20 fois ici donc vous avez ici une image agrandie de votre étoile bon mais pour l'instant c'est une image physio c'est à dire c'est l'image c'est la même image le même genre d'image que si vous aviez un télescope géant et vous mettez devant un carton percé de 69 trous bon alors c'est pas mal mais c'est pas assez lumineux ça utilise mal la lumière et l'idée de l'hypertélescope c'est de densifier la pupille pour augmenter beaucoup la luminosité bon alors en plus ici le champ des interféromètres c'est à dire la partie du ciel qui peuvent regarder à un moment donné est extrêmement étroite mais ici si on met plusieurs on peut séparer plusieurs canaux de champ c'est à dire mettre des lentilles ici qui vont découper le champ en petits morceaux pour former des images indépendantes de différentes parties adjacentes du ciel bon alors vous avez une mosaïque de 25 lentilles à peu près qui fonctionnent qui vont vous donner 25 petits morceaux de ciel séparément complètement indépendants bon et puis alors ces lentilles forment une image de la pupille c'est à dire du miroir M1 ici alors là c'est pareil vous avez ces 25 canaux et dans chacun de ces canaux vous avez un densifier de pupille qui est de la micro-optique qui fonctionne comme ceci ce sont des petites lunettes de Galilée à l'envers vous avez une petite lentille divergente une petite lentille convergente et ça vous élargit le faisceau de sorte que vu de la caméra on a l'impression que les faisceaux remplissent ou presque l'ouverture totale alors que vu du ciel vu de l'étoile les faisceaux sont extrêmement dilués sur le miroir M1 bon alors en pratique voilà le prototype vous reconnaissez le miroir M2 ici sphérique le miroir M3 sphérique ici avec ses fentes donc la lumière fait comme ça traverse le trou le trou qui est ici dans M2 traverse l'objectif de microscope arrive ici là-dessus puis là-dessus et là après on peut mettre soit une caméra soit un miroir plan qui renvoie qui renvoie au sol ah puis alors là vous voyez la matrice de M3 c'est ça c'est ça c'est un morceau d'aluminium qui a été taillé autour diamant avec une précision de l'ordre du micron et qu'on utilise on en fait un moulage on pose dessus un morceau de verre qui était déformé au four pour avoir à peu près la forme mais pour avoir exactement la forme on met une goutte de résine durcissable par exemple de l'époxy ou un autre produit on attend que la résine durcisse donc la résine est coincée forme une mince couche de 20 microns ou 50 microns entre entre le moule la matrice qui est ici et le morceau de verre qui est poussé dessus on attend que la résine durcisse ensuite on décolle on décolle en espérant que la couche de résine va se décoller du métal du miroir de la matrice et va rester collée sur le morceau de verre ce qui peut toujours gagner et on se retrouve ainsi qu'un morceau de verre portant une mince couche de résine qui a pris l'empreinte exacte de la forme de la matrice et cela avec une très grande précision c'est une méthode qui est souvent utilisée en optique pour faire des composants qui seraient trop coûteux trop difficiles à faire individuellement mais dont on a besoin d'un certain nombre de copies par exemple les réseaux de diffraction il y a un siècle il y avait une machine au monde qui fabriquait des réseaux de diffraction en taillant des millions de traits avec un diamant de façon extrêmement précise dans un bloc de métal mais ça coûtait extrêmement cher il fallait un mois de travail pour le faire jusqu'au jour où quelqu'un a eu l'idée de faire ce genre de moulage et ça a permis à l'époque de vendre des réseaux de diffraction pour les spectrographes c'est grâce à ça que toute la spectroscopie moderne a pu évoluer bon alors voilà donc ici vous avez vous avez le petit laser a l'air de faiblir et ces gadgets là sont des sont des viseurs d'alignement alors ce genre d'optique ça se ça se calcule avec des logiciels complexes qui permettent de de simuler le trajet des rayons et de calculer les effets d'interférence de diffraction pour donner des images réalistes bon alors voilà m1 voilà la nacelle voilà m2 m3 alors ensuite vous avez un gadget dont je n'ai pas parlé qui permet de corriger petites erreurs de distorsion de la pupille je ne vais pas en parler et là vous avez la pupille densifiée ici bon et puis là vous avez vous avez l'image d'une étoile binaire alors si je clique ici il doit y avoir il y a une vidéo mais ça n'a pas l'air de marcher bon vous avez une étoile binaire vous voyez vous voyez qu'en théorie cette image c'est presque la même que donnerait le miroir géant complet de 57 mètres c'est à dire une image qui aurait une résolution d'un millième de seconde d'arc à peu près et ici effectivement vous avez l'image d'une étoile binaire espacée de 1 milliseconde vous voyez qu'on commence juste à voir qu'elle est double deux images sont presque séparées et là vous voyez une autre binaire un peu plus espacée 2 millisecondes donc ce genre d'optique en supposant qu'il n'y ait pas d'atmosphère que tout soit en face vous donne effectivement la même résolution qu'un télescope de 57 mètres et si on fait plus grand ça donnera l'équivalent de télescopes plus grands bien alors l'étude optique permet aussi de voir l'effet des erreurs des erreurs d'alignement du système ce qui est très utile alors voilà l'image d'une étoile en physio c'est à dire avant le densifire de pupille c'est l'image qu'on obtient par exemple dans le trou du miroir M2 bon et la même chose mais avec une erreur de 0,4 seconde d'arc pour la position de l'étoile c'est à dire que l'étoile au lieu sur l'axe optique est à 0,4 seconde de l'axe optique et l'image est un peu moins bonne bon et ensuite à la sortie l'image finale à la sortie du densifieur là vous avez une image parfaite là vous avez une image également très bonne donc on peut dire que on a au moins cette cette étendue de champ disponible dans l'un des canaux de champ bon et puis là c'est ce qui se passe si on met des phases aléatoires c'est à dire pour simuler l'effet de l'atmosphère et on voit que à ce moment là l'image est détruite et remplacée par un paquet de speckles de tavelure et c'est ce qu'on aura quand on observera dans un premier temps on n'aura pas d'optique adaptative et on verra quelque chose comme ça qui bougera comme une casserole d'eau bouillante en réponse au déphasage que produit l'atmosphère bon et ça c'est les profils de cette image là bien pour terminer pour aujourd'hui les essais que nous voulons faire maintenant dans les mois qui viennent seront simplifiés il y aura en fait en tout et pour tout un seul moteur situé ici et qui fera l'entraînement horaire c'est à dire qui baladera la caméra tout doucement pour suivre l'image de l'étoile ici bon et les corrections les corrections seront faites manuellement et ce sera surveillé par le théodolite laser il n'y aura pas d'électronique dans la nacelle donc l'idée c'est de reprendre un peu la stratégie que nous avions utilisée il y a bien longtemps en 1974 à l'époque où j'avais essayé de faire un premier interféromètre à deux télescopes qui étaient à l'Observatoire de Nice à l'époque on avait construit deux petits télescopes et les faisceaux coudés arrivaient dans une cabane et on avait obtenu des interférences et on était partis après le groupe du MIT qui avait un projet du même genre et on était arrivés bien avant on avait réussi bien avant et tout ça parce qu'on avait trouvé des astuces mécaniques qui permettaient de remplacer une électronique complexe pour le pilotage et donc on avait gagné beaucoup de temps de ce point de vue là bon et puis les perspectives après si ça marche si les essais sont concluants on apprend toujours quelque chose en faisant des essais donc on va commencer avec deux miroirs seulement on va essayer d'obtenir des interférences et si on en obtient on sera à ce moment là on se dira que si on y arrive avec deux on doit y arriver avec cent et on sera très impatient d'installer sans miroir et en principe ça peut se faire assez rapidement peut-être en un an et puis bon à ce stade là il faudra probablement automatiser le pilotage et puis il faudra si on veut augmenter la science à un certain stade il faudra agrandir à 200 mètres dimension de l'ouverture dans un premier temps on observera sans optique adaptative en interférométrie des speckles des collègues indiens ont fait des essais qui ont permis de vérifier que ça marche aussi avec les ouvertures diluées comme celle-ci et dans un deuxième temps il faudra mettre de l'optique adaptative pour avoir une performance meilleure il faudra essayer de mettre une étoile guide laser pour observer des étoiles extrêmement faibles ou des objets extra galactiques et puis il faudra envisager de proposer à l'Europe un hyper télescope à l'échelle d'un kilomètre qui pourrait peut-être se faire pour beaucoup moins cher que le extremely large télescope européen de 42 mètres qui est à l'étude actuellement c'est peut-être pas ça l'argument l'argument c'est que c'est que évidemment ça permettra en principe à surface égale ça donnera la même sensibilité aux objets faibles mais avec une résolution bien meilleure voilà je crois que c'est tout ah oui alors pour un instrument kilométrique il faudra des plus grandes vallées alors nous avons une étudiante indienne une jeune chercheuse indienne dans l'équipe qui nous a trouvé cette vallée dans l'Himalaya alors s'il y en a parmi vous qui veulent se geler les pieds c'est un bon endroit dans l'Himalaya C'est parti.